Alors, bien sûr, on va se connecter avec l'Assemblée nationale dans un instant. Je vais demander à Vivienne Artigares de me rejoindre. Merci, vous pouvez l'applaudir. Elle sera contente. Venez. Marine et Délec, venez avec nous aussi. Barbara Gomez est avec nous, juste ici. Soyez là bien. Vous pouvez aussi l'applaudir, la pauvre Barbara. Et puis, on va avoir Nadia Soltani qui va se connecter aussi avec nous à distance. Je vais rester ici pour que vous puissiez me voir. Enaki et Chaniz, merci. Vous êtes avec nous à distance. Anne-Églomer également. Les deux rapporteurs de la PPL, la proposition de loi qui va être étudiée aujourd'hui en direct à l'Assemblée nationale dans un petit moment. Déjà, quelques mots sur cette PPL. Enaki et Chaniz, trois articles majeurs, me semble-t-il. Ce serait bien que vous puissiez développer. Je vous laisse la parole. Allez-y. Oui, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire de La Rochelle, merci de nous accueillir à distance. Effectivement, nous avions prévu d'être en présentiel. Mais l'agenda faisant, nous sommes avec Anaïg à l'Assemblée nationale parce que le texte est inscrit cette semaine. Il y a la possibilité qu'il commence aujourd'hui. Mais surtout que nous puissions le voter, je l'espère, d'ici mercredi soir minuit. C'est un texte qui est l'œuvre d'un long chemin, d'un long travail transpartisan avec Anaïg. Nous étions chacun, au début de la mandature, en train de travailler de notre côté sur ce sujet. Moi, avec mon groupe, Anaïg, à travers une mission, nous avons décidé d'unir nos forces et de mettre en route un vrai travail transpartisan qui répond un petit peu à tout ce qui a été dit depuis le début de cette table ronde. Et j'aimerais dire que les intervenants précédents pourraient très bien prendre notre place au banc, à l'hémicycle, parce qu'ils ont tout dit et surtout l'impérieuse nécessité d'agir aujourd'hui pour répondre aux défis que nos villes, que nos territoires rencontrent et aux difficultés. Et je salue aussi Marine Hédélec qui mène ce combat de façon un peu héroïque face aux difficultés qu'elle peut rencontrer. Donc, je suis très heureux de partager ce sujet-là. Je salue aussi ma collègue Viviane Artigalas et Barbara Gomes qui, à leur niveau aussi, permettent de faire avancer le sujet. Donc, nous nous sommes mis autour de la table avec Anaïg pour faire avancer au moins une première marche dans la nécessité de la réglementation et de l'encadrement des meubles de tourisme, parce qu'on vient de deux territoires bien spécifiques, Anaïg du Finistère et moi-même du Pays-Basque. Je salue aussi Roland Hégorienne qui est dans la salle, avec la nécessité de fixer des premières choses. On a proposé un texte à trois articles. C'est malheureusement le format qui est le plus courant chez les parlementaires, parce que si on s'était écouté, on aurait fait un texte à une dizaine d'articles. Mais le format étant celui-ci, on s'est limité à trois, mais qui, ressorti de la commission, est déjà une belle première marche. On a l'universalisation du numéro d'enregistrement qui va nous permettre d'avoir de véritables données, qui va permettre à toutes les communes d'avoir un état des lieux de ce qui se fait en termes de location. Et puis, vous l'avez dit, en parallèle du règlement européen, avoir un maximum de statistiques et de remontées parallèles à ce que nous devrons donner les plateformes, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie inconnue. On a ce chiffre d'un million, un million deux de logements, mais on n'a rien de précis. L'autre volonté, ça a été dit, c'était d'étendre la possibilité de mettre en œuvre le règlement de changement d'usage à toutes les communes et de ne pas attendre que la situation soit tendue ou que le problème soit bien installé. On est parti sur la volonté d'être sur du préventif plutôt que sur du curatif. J'ai écouté la maire d'Avignon dire qu'elle était au début de la vague, et c'est justement l'intention de notre texte, c'est de permettre à toutes les communes qui le souhaitent de mettre en œuvre un règlement adapté qui permette d'éviter d'arriver dans une situation de crise et d'anticiper. On vient toiletter justement ce changement d'usage en s'appuyant sur les retours, notamment de la ville de Paris, de Saint-Malo, de l'agglo-pays basque, sur des difficultés juridiques, et je rentrerai peut-être plus tard dans les détails avec Anaïg, mais de sécuriser l'existant avant de le développer à tous. On parle notamment de la charge de la preuve sur 1970, sur les SCI, sur les locaux commerciaux, et avec cette nécessité de rattraper un petit peu un trou dans la raquette sur la loi climat et résilience qui vise à interdire l'allocation des passeports thermiques et des bouilloires thermiques, mais qui n'avaient pas anticipé l'appel d'air et la fuite de ces logements vers le meublé de tourisme, et donc des propriétaires qui ne souhaitant pas faire les travaux ne pouvant plus louer à l'année, se débarrassaient, entre guillemets, de leurs logements sur des cours durés, donc qui allaient augmenter l'attrition du logement. Et enfin, bien évidemment, la question du volet fiscal, qui est un petit peu le nerf de la guerre et ce qui nous a valu le plus de difficultés et le plus d'embûches dans notre chemin, qui est simplement de répondre à la question, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que quelqu'un qui loue à la semaine ou au week-end ait 71% d'abattement sur 188 000 euros de revenus s'il est classé, ou 50% jusqu'à 77 000 euros de revenus s'il n'est pas classé, alors que celui qui loue à l'année à une famille, qui fait vivre l'école de la ville, du quartier ou du village, qui fait vivre les commerces de proximité, qui fait vivre les services publics du 1er janvier au 31 décembre, n'a que 30% d'abattement sur 15 000 euros de revenus. Donc il y a un vrai décalage aujourd'hui, qui est institué par une volonté fiscale de l'État. Et nous sommes venus interroger avec Anaïg cette pertinence-là aujourd'hui dans la crise du logement que nous connaissons, de maintenir cet abattement-là, ou en tout cas d'en avoir une justification, et nous n'avons eu aucune réponse, hormis le fameux, oui, mais c'est un complément de revenus, pour les petits propriétaires. Sauf que, d'une part, les petits propriétaires... Attendez, Enaki et Chanisse, parce que justement, j'allais vous lancer là-dessus, c'est important ce que vous venez d'évoquer, et tout le reste par ailleurs, mais sur les petits propriétaires, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on ne va pas se mentir, vous allez vous heurter à un mur, et ce mur s'appelle Les Républicains, notamment, mais pas que Les Républicains. Les Républicains, déjà, ont commencé à dire, votre PPL, attendez, attendez, attendez. Là, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui, toute leur vie, ont économisé pour pouvoir acheter et pour pouvoir louer ? Ça leur fait, effectivement, un complément de retraite, les fameux petits propriétaires dont vous parlez. Qu'est-ce que vous allez leur répondre, aujourd'hui, aux Républicains ? On imagine les Républicains, mais pas qu'eux. On va peut-être voir aussi ce qu'Alefi va dire, etc. Comment est-ce que tous les deux, Anna Higlemer et vous-même, allez vous passer la parole ? Comment est-ce que vous allez argumenter le fait que, dans la légifération, dans les quotas, et dans la régulation, il y a aussi cette question des gens qui sont ceux qui sont des petits propriétaires, d'une façon ou d'une autre ? Effectivement, je vais commencer à répondre et je passerai la parole à Anna Higle. On a, effectivement, une réticence de la part du groupe Les Républicains à l'Assemblée sur ce sujet-là, alors que les sénateurs LR ont voté, il y a quelques jours, la suppression pure et simple de la niche fiscale. Donc, on a un déséquilibre, un désajustement des positions entre sénateurs et députés. On sait que si le texte arrive au Sénat, il sera plus facile pour eux de le voter. On a aussi la difficulté d'avoir fait face, et Anna Higlemer, on ne voudra pas le dire, au service de Bercy, qui n'ont quasiment pas coopéré avec nous, qui ne voulaient surtout pas toucher à la fiscalité, en disant, on n'a pas d'étude d'impact, sauf qu'effectivement, l'étude d'impact, c'est Bercy qui doit la réaliser. Et ça fait un an et demi, vous comme nous, qu'on demande des chiffres à Bercy et qu'on ne les a pas. Donc, moi, le cœur du sujet, c'est de dire que ces petits propriétaires continueront de louer et continueront d'avoir des revenus sur leur location. C'est juste qu'ils paieront un niveau d'impôt similaire à quelqu'un qui loue à l'année. On ne va pas venir spolier l'ensemble des revenus ou tout confisqué. On dit juste, il va y avoir un petit peu plus d'impôts. Et tout en sachant, et il y a eu un très bon exemple du collègue communiste Jumel, Sébastien Jumel, en commission des affaires économiques, il disait que sur, je crois que c'était 400 ou 500 logements sur sa commune de Dieppe, ils étaient détenus par 60 propriétaires. Donc, on ne parle pas aujourd'hui du petit propriétaire qui a un appartement. On fait face à des multipropriétaires qui investissent et qui en font un business et qui se servent de ces niches fiscales du microbique ou du réel, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour faire de l'optimisation fiscale. Et je passe le relais à Anaïs qui va compléter et qui va notamment, je pense, parler d'une mesure qui n'était pas prévue initialement dans le texte et qui va, je pense, être, de mon point de vue, au cœur des politiques qui pourront être mis en place par les communes. Anaïs Glemer, allez-y, on donne la parole. Oui, bonjour. Déjà, je voulais tous vous saluer et remercier la qualité des intervenants qui étaient juste avant nous, qui effectivement ont fait le point et ont pu tout dire sur les travaux que nous aussi nous avons menés de notre côté. Donc, merci à vous, merci au maire de La Rochelle pour son accueil et à tous les élus qui sont présents. Alors, pour revenir sur les points de la fiscalité qui, pour nous, ne sont pas les points majeurs. Les points majeurs sont les outils de régulation qui seront donnés effectivement aux collectivités qui est le premier levier, en fait, et le plus utile, je pense, pour amener de la régularisation et permettre de résoudre, en fait, les dysfonctionnements liés à la croix, en fait, à le croisement du nombre de meublés sur nos territoires. Mais la fiscalité, effectivement, est un point sensible, on l'a bien compris. et, effectivement, on nous est amené toujours l'argument du petit propriétaire. Il pourra, comme l'a dit Iñaki, toujours louer. Il n'y a aucun souci là-dessus. On sait très bien qu'actuellement, le loyer, en fait, qui est perçu pour une semaine de location en courte durée est des fois équivalent à un loyer pour un mois en nu et personne n'est venu se plaindre du fait que le locataire qui louait en nu, qui, pour nous, en fait, est aussi l'objectif de cette proposition de loi, personne n'est venu dire « Oh, le pauvre, il n'a que 30 % d'abattement. » Par contre, là, c'est vrai qu'effectivement, quand on entend les 50 ou 71 % d'abattement sur la location de courte durée, nous, ça ne nous est pas paru juste dans la situation que l'on vit actuellement de manque de logement. On a une pénurie de logements à l'année avec des salariés qui n'arrivent plus à se loger, des entreprises qui n'arrivent plus à recruter. L'enjeu, il est quand même là, des saisonniers qui n'arrivent plus, du coup, à trouver de l'hébergement pendant les temps notamment dans les champs comme chez nous en Bretagne. Donc, il y a un moment où il va falloir non pas dire « on interdit », mais de dire soit effectivement vous acceptez que votre bénéfice fiscal soit un peu moindre, soit vous orientez votre bien à terme vers la location de longue durée. Donc, dans ce sens, la Première ministre m'a confié une mission avec Marina Ferrari qui nous permettra en fait de revoir la fiscalité locative en global parce qu'il y a un moment où il n'y aura pas que la fiscalité locative du meublé de tourisme, je pense qu'il faut l'avoir de façon beaucoup plus globale pour permettre justement un transfert, si besoin plus tard, de ces propriétaires investisseurs vers un nouveau modèle qui est plutôt en faveur de la longue durée. Donc, maintenant, on attend que ce soit l'intérêt général qui prime plutôt que l'intérêt particulier vu la situation et les difficultés que nous avons sur le logement actuellement. Merci à tous les deux. Je vous propose que vous restiez avec nous. On va aussi se parler ici en direct. si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire. Je reviens vers vous dans un instant, Nadia Soltani, parce que je vous vois également connectée. Vous êtes l'adjointe au maire de la ville de Saint-Ouen. Alors, on a aussi avec nous Viviane Artigallas. Merci beaucoup d'être avec nous. On a entendu nos deux députés. Voici le côté des sénateurs avec vous, Madame aujourd'hui, sénatrice des Hautes-Pyrénées. L'histoire, elle ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, vous, vous aviez fait un rapport. C'était en 2018. Vous nous en dites quelques mots ? Merci à tous de votre accueil, Monsieur le maire de La Rochelle, Madame la maire d'Avignon, mon collègue aussi, Michael Vallée, sénateur, qui me demande chaque fois qu'il a besoin sur ces questions qu'il connaît peut-être un petit peu moins que moi, mais auquel il est très sensible. C'est lui qui m'a sollicité aussi pour venir ici. Merci de votre invitation. Oui, effectivement. Moi, je suis vice-présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Et dans le cadre, nous avons comme thématique le logement, l'urbanisme, le tourisme. Et je me suis beaucoup spécialisée dans ces domaines. Et nous avons aussi, en 2017, créé un groupe de travail de tourisme au sein de la Commission des affaires économiques, dont je suis aussi vice-présidente. Et dès 2018, nous avons fait, l'intervenante précédente nous a bien montré qu'il y avait de la judiciarisation. Et donc, suite des syndicats d'hôteliers et la ville de Paris, en 2017, vous avez vu qu'il y avait, qui s'interrogeait beaucoup sur les rapports avec les plateformes, nous avons fait un rapport avec une autre sénatrice qui s'est intitulée Airbnb Booking pour une régulation équilibrée et efficace. Voilà. Donc, ce rapport, on me dit qu'il était un petit peu novateur, mais il essayait de faire un petit peu le point à la fois sur les relations des hôteliers avec les plateformes, dont Booking. Moi, je vais insister plutôt sur le côté des relations des meublés de tourisme et des collectivités avec les plateformes et particulièrement Airbnb. Donc, ce que nous avons fait, en fait, on a fait un petit peu un état des lieux, mais on a vu aussi, on a commencé un petit peu, parce qu'on a bien vu qu'Internet, ça amplifiait, renouveler l'offre de meublés de tourisme. Mais ça a eu du bon au début, parce que ça a permis une meilleure visibilité des hébergements touristiques, ça a élargi la localisation des offres. On est passé d'offres qui étaient plutôt en montagne et en littoral sur des offres dans les grandes agglomérations. et on voit maintenant qu'Airbnb aussi et d'autres plateformes permettent de l'hébergement touristique, de la visibilité des hébergements touristiques dans la ruralité. Et d'ailleurs, Airbnb a signé une convention avec un département rural, la Haute-Vienne, pour développer l'offre touristique. Et ça a du bon. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça n'a pas non plus que déjà à l'époque on le soulignait. C'est vrai que ça renforce l'activité touristique et puis donc l'économie touristique de laquelle vivent aussi de nombreux territoires. Et donc, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Mais ce qu'on a remarqué aussi, ce que je vois maintenant, c'est que depuis le Covid, cette... Comment dire ? Cette... On est passé vers, dans certains lieux, vers du surtourisme. Et d'ailleurs, on avait fait un... Lors de la crise du Covid, la Commission des affaires économiques du Sénat, c'était... mais en cellule de veille. Et moi, j'avais travaillé sur les questions de tourisme aussi. Et on avait proposé de faire de la régulation des flux touristiques, d'essayer, pour le lutte au turisme, de mieux réguler les flux touristiques. Et on a fait un autre rapport où on faisait des propositions dans ce sens. Voilà. Alors, ça, c'était en 2018. Aujourd'hui, législativement, qu'on essaie de comprendre aussi cette PPL qui arrive avec nos deux députés qu'on vient d'entendre à l'instant. Où est-ce qu'on en est exactement ? Quels sont... Mais ça, on va en débattre aussi largement dans la seconde partie dans cet après-midi. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les outils, sur la réglementation aujourd'hui ? Donc, je vais revenir un petit peu. Elle l'a dit, mais je vais un petit peu en détail. La loi Allure, d'abord, qui a instauré le changement d'usage. Alors, le changement... Alors, c'est... qui est toujours actuellement en cours, c'est pour les communes de plus de 200 000 habitants et les départements de la Petite-Couronne parisienne, un changement d'usage obligatoire avec possibilité de compensation et un changement d'usage temporaire. Je vais y revenir un petit peu après parce que c'est pas clair dans la loi ou dans la transcription qui a été faite de cette loi dans certains articles. Ensuite, les communes appartements et une zone urbaine continuent de plus de 50 000 habitants tendus sur le logement. Ça a été fixé par le décret du 10 mai 2013 qui a été relatif à la taxe sur les logements vacants et qui a donc été élargie en 2023. Mais déjà, dans la loi Allure, pour les autres communes, il y avait, sur autorisation préfectorale à la demande de la commune, une possibilité de mettre en place le changement d'usage. Sauf que ça n'a jamais été clairement défini quels étaient les motifs de saisine du préfet, mais chaque commune pouvait le faire. Ça n'a jamais été complètement défini. Et donc, il n'y a pratiquement eu aucune commune qui a saisi le préfet ou qui est arrivée ou le préfet n'a pas donné cette autorisation. Donc, ça n'a pas marché. Elle a fait quelque chose d'important, cette loi Allure aussi. Elle a fait la distinction entre résidence principale et résidence secondaire. Voilà. Donc, nous, dans notre rapport, nous avons bien fait cette différence-là en voyant la résidence principale, elle est... C'est celle qu'on peut louer 8 mois... On a camis de 8 mois dans l'année et qu'on peut louer 120 jours. C'est la réglementation actuelle et la loi va peut-être aller modifier cela. Mais nous, nous avions proposé dans notre rapport de garder ces 120 jours. Voilà. Et puis, il y a la loi sur le changement d'usage sur les résidences secondaires. Et là, il faut faire aussi la distinction entre meublé de tourisme pour la rentabilité et ce qu'on appelle les pieds-à-terre. C'est-à-dire qu'il y a aussi de nombreuses résidences qui sont des résidences secondaires utilisées par les propriétaires et qui, de temps en temps, pour payer les charges, etc., peuvent les louer. Mais en montagne, parfois, c'est ce qu'on appelle... Nous, c'est pour ça que les questions de fiscalité sont importantes et les maires des associations de montagne parce que ça a permis aussi de lutter contre les lits froids. C'est-à-dire les plateformes touristiques et ces locations ont permis de lutter aussi dans certaines stations qui sont moins dans des villes, dans des stations de montagne, ont permis de lutter contre les lits froids. Voilà. Donc, on est là. Ensuite, il y a eu la loi pour une république numérique, donc le numéro d'enregistrement, ça, je ne reviendrai pas. Et l'interdiction aussi pour les plateformes de permettre la location de plus de 120 jours. Donc là, elles devaient rendre des comptes là-dessus. Et puis, la loi Elan. Alors, notre rapport était avant la loi Elan, dont on parlait l'intervenante précédente, mais nous, nous étions... Il était déjà en préparation et nous, nous étions pour cette... Comment dire ? L'article 51 de la loi Elan qui concernait principalement les meubles de tourisme, mais aussi l'article 34 qui permettait le bail mobilité. parce que, justement, sur cette question du changement d'usage, c'était un pouvoir intéressant de pouvoir, par exemple, louer à des étudiants pendant un moment sur ce qu'on appelle un bail mobilité ou des baux... Voilà. Il y avait toute la loi Elan. Juste, je voulais... Quand même, nous, nous avons déjà parlé des difficultés. Ça a été évoqué dans notre rapport, des difficultés qu'il pouvait y avoir dans la régulation de ces outils, et dans la mise en place de ces outils, particulièrement en termes de coûts pour une commune, parce que pour faire les vérifications et pour aller dans la vérification, le contrôle de tout ça, ça demande des moyens que les communes n'ont toujours pas. Paris a mis... Ça a un coût important pour Paris, mais c'est important aussi de le faire. Alors, justement, on va s'en parler ici. Dans ce que vous avez évoqué, les différentes lois, aujourd'hui, sur le marché, entre guillemets, pour les communes et pour pouvoir agir en profondeur, on note ces zones particulièrement troubles, que vous avez évoquées, notamment, Marine Hédélec, quand vous entendez cela, au quotidien, comment est-ce qu'on gère la situation ? Au quotidien, on subit une situation dans un cadre, effectivement, législatif un peu nébuleux pour les collectivités. Il faut savoir que nous, Ville de la Rochelle, enfin, Communauté d'agglomération de la Rochelle, on passe une première réglementation en 2019 qui instaure le changement d'usage temporaire et le numéro d'enregistrement. Donc, il y a des premières mesures qui nous permettent bien de voir en tout cas l'étendue du phénomène. On veut aller plus loin en octobre 2022, donc l'année dernière. On passe un règlement qui continue à avoir un changement d'usage temporaire pour permettre notamment à ce qu'on appelle les petits propriétaires de pouvoir continuer à avoir cette double activité en résidence secondaire, c'est-à-dire je viens quelques semaines dans l'année et puis le reste du temps, je peux le louer et notamment dans une ville comme la nôtre, les louer à des étudiants. Et puis, il y a un autre phénomène qui est très important et c'est sur celui-ci où on attend vraiment un cadre législatif plus contraignant, c'est des personnes qui achètent aujourd'hui des biens, voire des immeubles entiers qui parfois ne visitent même pas l'appartement qu'ils achètent. Vous voulez dire qu'ils n'habitent même pas ici parfois ? Ils achètent de l'étranger peut-être ? Aujourd'hui, des changements d'usage avec des propriétaires qui ont leur résidence principale à Los Angeles, en Tunisie, en Suisse. Et ça, c'est à chaque fois qu'on en signe, tous les mois, à chaque fois que j'en signe, j'ai des propriétaires qui vivent à l'étranger et qui aujourd'hui achètent plusieurs biens et les mettent en location. Des investissements locatifs. Il y a un phénomène de professionnalisation de l'activité sous couvert d'un statut de résidence secondaire qui là ne va pas et qui fait aussi une concurrence assez déloyée et déséquilibre l'ensemble du marché touristique de nos territoires. Nous, on est un territoire qui a besoin de son activité touristique, qui vit de son activité touristique. On dit, on a besoin des meublés de tourisme, on a besoin d'un cadre qui soit bien fixé. Et je sais que dans la salle, on a des représentants de l'UMI qui eux aussi oeuvrent dans ce sens-là en disant, voilà, quand c'est une professionnalisation, quand c'est une activité professionnelle avec un revenu professionnel qui est tiré de ces locations, il faut un cadre adapté. Barbara Gomez, par rapport à ce que vous venez d'entendre ici, d'abord une réaction et puis on reviendra largement sur le cas de la ville de Paris. Oui, alors, on se rend bien compte qu'on est tous ici dans la même situation, même si on n'est pas forcément au même niveau dans la gestion du flux et de la demande pour continuer à tirer la métaphore de la vague qu'on a beaucoup faite ici. Si certains sont au début de celle-ci, à Paris, c'est vrai qu'on la surfe depuis un petit moment. Donc, on a pu aussi acquérir une certaine expérience en la matière et d'ailleurs, dans les auditions qui ont été menées par nos deux collègues à l'Assemblée, on a vu le besoin de régulation vraiment définitivement transpartisan. Voilà, je suis juriste de formation, je suis élue communiste, vous vous doutez bien que plus de normes, plus de règles, c'est quelque chose que j'aime bien entendre, mais c'est vrai que quand on entend tout le monde le dire, j'étais ravie. On se rend compte qu'il y a une urgence effectivement à intervenir parce qu'on a une hémorragie aujourd'hui de notre logement qui, voilà, touche en particulier les plus modestes, notamment dans nos villes, les habitantes et les habitants les plus modestes. Ça a été dit notamment par M. le maire, on se rend compte que les habitants les plus modestes qui travaillent aujourd'hui dans les villes ne peuvent, enfin peuvent de moins en moins y habiter, sont obligés à chaque fois de se déplacer de plus en plus loin, ce qui n'est pas bon pour des questions certes environnementales, mais ce qui n'est pas bon aussi pour des questions de justice sociale. Nos deux députés sont toujours avec tout, Enaki et Channis, Anne-Églumeur. Par rapport à ce que vous venez d'entendre, il y a eu plusieurs cas concrets. On a entendu Viviane Artigalas pour le Sénat, ce rapport de 2018. On a entendu Marine Nédélec pour La Rochelle. On a entendu Barbara Gomes pour Paris. Et on y reviendra largement. On va entendre le cas de Saint-Ouen dans un instant. Est-ce que vous allez utiliser très clairement ces cas concrets aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour plaider cette cause, pour plaider votre proposition de loi ? Oui. qui veut commencer ? Allez-y, Anne-Églumeur. Oui, effectivement, en fait, nos travaux, en fait, on les a toujours menés sur les territoires et avec les territoires. Donc, on a eu l'occasion, moi, par notamment un premier rapport que j'avais fait avec Vincent Roland, qui était de Savoie. Et par la suite, en fait, pour l'élaboration de cette proposition de loi, mais aussi pour le rapport que j'ai fait au niveau du projet de loi finance sur le lien emploi-logement, nous sommes toujours, toujours allés sur le territoire avec notamment le président de la commission des affaires économiques, Guillaume Casbarian. Donc, effectivement, les constats, ce ne sont pas nos constats, ce sont vos constats, en fait, qu'on a voulu mettre en avant par cette proposition de loi. Et on a vu, en fait, les expérimentations qui étaient des fois repoussées au niveau juridique et qui, du coup, n'avaient pas d'assises avoir une nécessité, en fait, de la mettre dans la loi était pour nous un besoin évident d'aide, en fait, au territoire et d'aide au niveau des élus. Je voulais revenir parce que tout à l'heure, je n'ai pas pris le temps, il y a un dernier élément qui n'avait pas été notifié dans les outils possibles que l'on va mettre en place. Je me permets, là, de se tendre parole. On propose aussi aux élus dans les plans locaux d'urbanisme de pouvoir mettre une notion de servitude, c'est-à-dire qu'au-delà de 20 % de résidences secondaires sur un territoire, ils pourront déterminer des zones spécifiquement dédiées à la résidence principale. Donc, c'était aussi un élément qui était très attendu par les élus locaux de pouvoir agir sur la notion d'usage sur le plan d'urbanisme. Voilà, ça, c'est dit, au moins, je l'ai fait, mais c'est vrai qu'en fait, ce sont des propositions qu'on a toujours voulu en accord avec les maires et les adjoints. On a bien conscience que derrière la difficulté va être peut-être le contrôle, donc peut-être que la mairie de Paris pourra nous en parler un peu plus de ce qu'ils ont fait en termes de contrôle. Ça va nécessiter peut-être d'avoir une vision un peu plus large que la notion de la commune, c'est-à-dire aller sur des EPCI, voire sur un département, soit autrement sur les AOH, donc les autorités organisatrices de l'habitat, pour permettre réellement de faire ce contrôle par la suite de tous les outils qu'on leur donne à disposition. Inaki, un mot de votre côté également sur ce que vous avez entendu en direct sur ce plateau. Oui, mais ça rejoint l'ensemble des auditions que nous avons menées tout au long de nos travaux avec des élus de tous bords politiques, de droite, du centre, de gauche, de l'ensemble du panel qui représente aujourd'hui l'Assemblée nationale et aussi de tous les territoires, que ce soit les territoires touristiques, maritimes côtiers, mais aussi de montagnes, mais aussi des grandes villes comme Marseille, Paris ou d'autres et des territoires intermédiaires. Tout le monde est sur la même longueur d'onde et pour nous, c'est un élément qui va nous servir d'appui pour convaincre les derniers qui ne sont pas convaincus, qui ne connaissent pas forcément le sujet parce que ça ne touche pas encore leur territoire en leur disant effectivement, ça peut arriver, ça va arriver chez vous si on ne fait rien et convaincre aussi ceux qui veulent qu'on n'y touche pas parce qu'ils n'ont pas ce regard-là. Donc, toutes les initiatives qui ont été prises, je pense notamment à la tribune qui a été signée par France Urbaine dans la tribune du dimanche dont M. le maire parlait tout à l'heure, nous, ça nous donne de la valeur ajoutée pour aller convaincre les derniers entre guillemets récalcitrants et pour répondre à cet appel des territoires. c'est tout simplement notre volonté aujourd'hui. Moi, je suis élu municipal avant d'être élu national. J'ai commencé la politique par la mairie et c'est ma volonté en tant que parlementaire de pouvoir donner les outils aux élus locaux pour mettre en œuvre la politique au plus près des besoins et au plus près de leurs besoins. Et voilà, c'est aujourd'hui notre objectif affiché et j'espère qu'on pourra vous donner dès mercredi soir, minuit, les outils pour pouvoir réglementer dans la précision. Je rajoute dans les mesures qu'on n'a pas éditées, c'est qu'on vient inscrire noir sur blanc la question des quotas parce qu'effectivement, il y a eu les quotas qui ont été expérimentés dans certaines communes et qui ont été mis à mal par des décisions de justice parce que les quotas n'ont pas d'existence juridique et donc, on vient par ce texte écrire noir sur blanc le nom des quotas et je m'excuse si dans quelques minutes je dois partir. On va vous libérer dans un instant. On va vous libérer. que je vais aller voter. Le gouvernement risque de ne pas tomber. S'il tombe, ça reporterait notre texte mais je vais quand même voter pour l'ascension. Voilà, à tout à l'heure. Non, normalement, ça devrait aller d'après les dernières informations. Merci à tous les deux. Enaki et Chenise, merci à Anne et Glomer également, Nadia Soltani, vous restez avec nous. On va vous libérer tous les deux. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris pour mercredi soir, je vous le dis tout de suite. Ça a été marqué ici en direct dans les agendas. Voilà, ça s'est fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Viviane Artigalèges, je voyais, vous vouliez intervenir. Oui, oui. Moi, je voulais remercier mes collègues parce que sur toutes leurs lois, elles s'appliquent à tous les territoires et plus que dans certains territoires. on voit bien que ce problème du logement, du décalage, la cherté du logement, du coût du foncier, du décalage entre le logement touristique, il commence à s'étendre sur tout le territoire de France. Moi, je viens de faire une campagne électorale dans les Hautes-Pyrénées et j'ai bien vu que partout, pas que dans les zones touristiques de montagne, y compris dans la ruralité, personne n'est imparti. D'accord. Et justement, je voulais leur dire juste avant qu'ils partent, ce décret qui a été élargi, beaucoup de communes voulaient aussi être dans ce décret. parce qu'il permet la décorrélation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires avec la taxe sur le foncier bâti qui n'est donc prévue que dans les communes qui sont dans ce décret. Or, c'est aussi un des outils parce que conjuguer cette décorrélation, cette possibilité d'augmenter jusqu'à 60% le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, c'est aussi un outil qui permet de dissuader parfois certains ou de le mettre en location pour pouvoir... Donc, les deux combinés, ça a un effet plus important. Or, moi, je ne sais pas si vous en parlez dans votre loi. Moi, je sais que l'an dernier, j'ai déposé un amendement sous prétexte aussi de libre administration des collectivités locales que toutes les communes puissent décorréler... Puisqu'on n'a plus la taxe d'habitation chez les maires aussi, d'une commune. Que toutes les communes puissent décorréler cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires du taxe sur le foncier bâti. Vous en parliez, M. le maire, libre administration des collectivités locales, qu'on puisse utiliser les outils si on le veut et qu'on ne les utilise pas si on ne le veut pas. Moi, je donne juste un exemple. Ce décret, il a été élargi. Vous avez là. Dans les Hautes-Pyrénées, 27 communes. On est tombé dans certains endroits complètement à côté. Ils ont appliqué... J'étais au ministère, moi, pour savoir comment ils faisaient. Ils ont appliqué une méthode soïdhédonique pour ne pas faire de la discrimination avec les petites communes. Ce qui fait que... Quand il n'y avait pas de transaction immobilière dans une commune, ils regardaient ce qu'il y avait eu autour. et ils prenaient une moyenne, enfin, bon, une espèce d'algorithme comme Parcoursup, qui amène des résultats un petit peu bizarres. Ce qui fait que... Je vous donne l'exemple de ma vallée. De ma vallée, parce que c'est intéressant. Dans ma vallée, il y a 10 communes. Il y en a... C'est une vallée assez touristique, mais pas trop. Il n'y a pas de station de ski. Mais il y a quand même 3 communes où il y a un gros décalage entre résidence principale et résidence... Enfin, émeublée de tourisme. Les 3, ces 3-là, c'est les 3 plus grosses, dont ma commune, sont exclues du décret. Et toutes les 8 petites communes qui vont de 30 habitants à 100 habitants, les 8 autres, sont dans le décret. Vous voyez, on marche sur la tête. On y revient dans un instant, parce que ça va aussi faire part de ces plénières entièrement. On vous libère, les 2 députés. Allez-y. Merci à vous. Si vous voulez réagir, mais vous pouvez rester avec nous aussi. Merci pour mes collègues. Une petite réaction. Ah, vous voyez, ils veulent rester, du coup. C'est super. Allez-y, allez-y, allez-y. Niquet et Chaniz, allez-y. Oui, effectivement. Je remercie Viviane d'avoir abordé ce sujet-là. Malheureusement, comme je l'ai dit au début, on était limités à 3 articles, donc on n'a pas pu aborder ça. C'est des amendements que je portais aussi dans le cadre du PLF et qui devront faire leur chemin dans les prochains mois. Il y a aussi la question de la réglementation et des contrôles autour des congés pour vente ou des congés pour reprise abusifs ou pour les froides aux beaux mobilités que vous avez abordés tout à l'heure. Le ministre a été sensibilisé à ce sujet-là et s'est engagé à travailler avec nous pour la réglementer. Je vous rejoins parfaitement sur la question des zones tendues qui ne correspondent pas forcément à la réalité ou en tout cas qui viennent en coup d'après. C'est tout l'objectif de ce texte et d'anticiper et de permettre à tout le monde d'utiliser les outils parce que comme de votre côté des Pyrénées, dans la vallée d'Ossos ou dans la vallée d'Est, où j'ai des communes qui ont été classées tendues, ils ne le sont pas forcément et inversement, d'autres qui auraient voulu l'être. Donc, on est sur un zonage qui ne correspond plus à la réalité des territoires. Et un autre sujet qui devra faire son chemin et qui est notamment porté par un député corse, Jean-Félix Aquavive, et qui concerne les résidences secondaires notamment, c'est la taxe sur les transactions financières, notamment sur les plus-values, qui est une idée qui fait son chemin. Et je pense que c'est toutes ces idées et toutes ces mesures mises bout à bout qui permettront de commencer à répandre à la crise du logement qui frappe tous nos territoires. Merci. Un mot, madame. Avant de partir, moi, je voulais ajouter, c'est qu'une pierre à l'édifice que l'on porte ou plusieurs petites pierres que vous nous avez confiées et que loin, ce n'est pas encore fini. Effectivement, il faudrait un grand doigt sur la décentralisation notamment, qui est attendue et qui a été annoncée par le ministre du logement pour le printemps. Donc, on l'attend aussi, notamment pour voir tout ce qui est la fiscalité des collectivités. Voilà. Donc, on ne pouvait pas l'aborder dans ce texte, mais on est d'accord avec vous que maintenant, les zones tendues, zones détendues, ça ne veut plus dire grand-chose et c'est pour ça qu'on a beaucoup couvert notre texte pour le rendre accessible à tous en sachant que tous les outils sont optionnels et doivent être distingués en fonction des territoires. Voilà. C'était l'objet, en fait, de cette proposition de loi. Marine et déléguage. Et n'hésitez pas, à dernier mot, n'hésitez pas à dire à vos élus, à vos parlementaires députés de se mobiliser mercredi après-midi et mercredi soir pour bien évidemment voter en faveur de notre texte parce que plus on sera nombreux, plus on aura de chances de faire passer les mesures. Voilà. Un peu de lobbying comme font certains contre nous. Je me permets de faire l'inverse. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. L'occasion de vous remercier tous les deux parce que nous, élus locaux, on est nombreux aujourd'hui dans la salle, élus locaux. Et c'est vrai que le chemin que l'on a parcouru chacun dans nos diverses procédures, compliquées, avec les tensions qu'on connaît sur nos territoires, avec le lobbying aussi que l'on connaît. Mais vous vous êtes saisis du sujet. Ça a été pour nous important. Vous nous avez entendus. On a aussi parfois entendu en réunion interministérielle où je représentais France Urbaine qu'il était encore temps de mesurer le phénomène. Vous êtes allé vraiment au-delà. Vous avez aussi écouté la parole des territoires. On était plusieurs à l'Assemblée nationale il y a deux semaines pour vous dire un peu le cri d'alarme que l'on avait de situations qui deviennent difficiles. et vous êtes saisis du sujet. Vous allez loin. C'est une première pierre. Ça ne suffira pas à régler tous les problèmes. Mais en tout cas, on a besoin de vous et on compte sur vous. Merci Marie. Merci Marie. A bientôt. A bientôt à tous les deux. Nadia Soltani, vous êtes avec nous. On va parler des cas concrets. Je vous propose qu'on aille dans le 93. Sympathique bourgade de Saint-Ouen qui n'est pas épargnée du tout par ses meublés touristiques. Ça peut paraître étonnant au début quand on ne connaît pas Saint-Ouen et puis quand on apprend à connaître Saint-Ouen, on se rend compte que c'est charmant. Ça nous permet aussi une espèce de parenthèse enchantée non loin de Paris. Racontez-nous ce que vous vivez, vous, Nadia Soltani, au quotidien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir conviés à cette belle journée sur une thématique qui, effectivement, même si Saint-Ouen n'est pas encore confrontée réglementairement en parlant à ce jour, émane d'une grande réflexion aussi bien au niveau de la ville que de l'ETP pleine commune dont Saint-Ouen fait partie. Alors Saint-Ouen, pour ceux qui ne connaissent pas, est une ville limitrophe de Paris. On est limite 18e et 17e et dans un territoire aussi de neuf villes. Donc notre territoire aujourd'hui voit émerger depuis quelques années un grand nombre d'offres de locations meublées touristiques, principalement dans les villes du sud de ce territoire qui sont Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, même si on remarque aujourd'hui que la tension commence également à monter sur le nord du territoire par la transformation même de pavillons en plusieurs locations de courte durée. Le phénomène actuel est amplifié bien évidemment par la tenue des Jeux olympiques 2024 qui se tiendront dans une grande partie du territoire en juillet prochain avec les perspectives financières qu'ils offrent aux propriétaires du territoire et des investisseurs. Même le territoire subit également un report des locations meublées touristiques de la capitale tout simplement parce que dans la capitale vous l'avez bien évoqué tout à l'heure elles sont soumises à autorisation et qu'à Saint-Ouen pour l'instant la location meublée de touristes ne sont pas encadrées ni dans les villes du territoire bien évidemment à ce jour et elles sont soumises simplement à déclarations auprès de la mairie. Donc le nombre de locations meublées en quelques chiffres même si c'est assez compliqué pour notre ville de les avoir puisque tout le monde ne fait pas de déclaration et n'étant pas réglementé. En tout cas on s'aperçoit qu'elles ont explosé en 2023 par rapport à 2019 avec une augmentation de plus de 43% ce qui est énorme et elles reposent pour 75% si je ne dois donner que deux chiffres sur les trois villes Saint-Ouen Saint-Denis et Aubervilliers donc les villes plus au sud du territoire plus proches de Paris et elles sont marquées par les événements liés au Stade de France donc on a justement bien pu apprécier ces phénomènes-là. Donc dans ce petit constat pleine commune l'ETP est sur une démarche de régularisation bien évidemment avec une étude et avec un constat d'un développement touristique sur le territoire qui va nous amener à nous interroger sur les capacités d'attractivité et d'accueil des touristes ça c'est une des questions que vous avez plus ou moins sulevées et on porte une volonté d'un touriste raisonné et porteur d'une économie locale et répondant également bien évidemment aux besoins de notre population dans ce contexte l'ETP pleine commune travaille actuellement à l'élaboration de ce nouveau chemin touristique pour lequel je suis ravie de participer à cette journée puisqu'on va se nourrir des expériences des uns et des autres pour justement aller peut-être au-delà des réglementations qui existent dans un contexte où je pense que nous sommes toutes et toutes concernées sur cette question même si on l'a déjà plus ou moins évoqué depuis ce matin nous ne sommes bien évidemment pas tous sur le même niveau d'évolution sur cette question donc voilà ce qu'on peut éventuellement dire sur où nous en sommes et Saint-Ouen et le territoire de pleine commune qui est composé de neuf villes et bien évidemment on essaiera de mettre en place avant le printemps pour qu'on ait une régularisation une régulation pardon avant les JO qui voient quand même un engouement de petits propriétaires et pas que on a cette problématique aussi dans le logement social où on voit à la marge bien évidemment quelques locataires sur Airbnb et donc faire de la sous-location ce qui nous amène à rappeler les règles donc c'est assez intéressant comme notion et comme expérience qu'on peut avoir on revient vers vous dans un instant Nadia Soltani vous restez bien avec nous Barbara Gomez il a été bien évidemment évoqué la question des JO avant de se remettre sur Paris parce que vous avez quand même réussi à faire baisser le nombre d'Airbnb on est passé de 50 et quelques milles à 40 et quelques milles mais on en parle dans un instant parce que comment vous vous préparez aux JO c'est dans 7 mois le compte à rebours il vient d'être lancé si même les locataires se mettent à faire de la sous-location ça va être compliqué il y a un gros travail évidemment d'information que l'on est en train de faire en lien d'ailleurs avec les agences immobilières l'ensemble des bailleurs que l'on connaît on va multiplier là ces prochaines semaines les communications publiques pour avertir parce que par ailleurs il y a beaucoup de locataires qui ne savent pas qu'ils n'ont pas le droit de sous-louer sans l'accord de leur propriétaire donc il va y avoir un énorme travail là-dessus de location mais on n'est pas magicien non plus on n'a pas notre autonomie en la matière elle n'est pas totale donc évidemment on ne peut pas nous interdire purement et simplement la sous-location ou que ce soit pour Airbnb ou pas donc on se prépare principalement par l'information mais aussi par le développement des contrôles et je ne sais pas si vous souhaitiez qu'on en parle après oui parce que justement ça a diminué ça me donne un pont parfait de passer de 50 000 plus de 50 000 Airbnb à Paris à 40 et 41 je crois 41 000 quelque chose je salue je salue le travail des agents pour le coup de la ville qui font un travail remarquable on a des services et des agents extrêmement compétents d'un très très bon niveau qui travaillent extrêmement bien et donc je salue et je les remercie pour ce travail là c'est le prix de leur travail cette baisse du nombre de Airbnb c'est une grande lutte contre la fraude qui passe par un travail de recherche extrêmement long sur les sites d'annonce aussi par des parfois des colocataires dans un immeuble qui n'en peuvent plus il y a aussi des enquêtes ciblées sur des territoires où on sait qu'il y a beaucoup d'Airbnb récemment c'était il y a deux semaines je crois j'ai participé à un contrôle donc j'ai vu comment ça se passait effectivement sur place comment est-ce que les agents regardent et se disent alors ça ça ressemble à Airbnb par exemple parce que c'est pas du tout personnalisé au niveau de la déco donc on a une petite suspicion on commence à gratter et puis on gratte et puis on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et donc c'est ce qui nous permet nous après d'aller toquer aux portes et de faire quelques vérifications donc voilà il y a une vraie expérience qui a pu être acquise et qui nous a permis d'avoir de faire un résultat qui est plutôt satisfaisant mais qui doit continuer à s'améliorer Barbara Gomes quand vous expliquez que vous aviez pu assister à ces contrôles est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les outils que vous avez mis en place ce sont des outils qui sont en tout cas efficaces pour Paris et que vous pourriez décliner pour d'autres villes mais c'est exactement la raison pour laquelle nous nous sommes rendus à l'audition que nous avons mentionné plusieurs fois ici qui nous a permis justement d'arriver avec notre expérience et d'arriver avec une liste d'amendements et de propositions en disant voilà la proposition de loi transpartisane va dans le bon sens mais avec l'expérience qu'on a on peut vous dire que sur tel point ou sur tel point si on ne fait pas telle modification si on ne fait pas tels ajouts on va avoir des difficultés concrètement d'ailleurs sur les 19 amendements que nous avons proposés il y en a 12 qui ont été intégrés à la proposition de loi donc on voit aussi l'apport aussi de cette expérience là et parmi le nerf de la guerre pour nous sur le contrôle c'était notamment comment on fait pour arrêter pour mettre un terme à une interprétation extrêmement restrictive de la jurisprudence actuelle pourquoi ? parce que sur le changement d'usage je la fais très 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 courte parce que nous avons à faire ici de toute façon une salle d'expertes et d'experts donc je n'ai pas besoin de faire très long sur le changement d'usage en gros quand nous on devait prouver puisque nous avons dans la charge de la preuve que l'usage n'était pas le bon il fallait un document du 1er janvier 1970 pas du 2 pas du 3 du 1er janvier résultat si le document était manquant s'il n'était pas à la bonne date il pouvait y avoir ça de preuve que les agentes et les agents avaient trouvé au fin fond de tel archive etc ce n'était pas recevable donc on mettait ça de côté alors effectivement quand les sanctions arrivent quand on a ce document les juges ont même plutôt tendance à avoir la main lourde et les sanctions sont de plus en plus importantes avec des délais d'astreinte enfin des astreintes qui vont jusqu'à 1000 euros par jour donc c'est pas rien mais le problème c'est qu'on a une grosse partie du contentieux qui passe à la trappe grâce à la PPL si elle est adoptée pour le coup là c'est le 4 décembre donc aujourd'hui c'est la Sainte Barbara donc je vous avoue que j'y vois un signe j'y vois un signe si elle est adoptée pour le coup on va avoir un vrai changement pour notre contentieux c'est un très très fort pourcentage de dossiers supplémentaires qui passeront devant la justice Barbara Gomez et Marie Nédélec pardon de remuer le couteau dans la pli je suis aussi là pour ça 150 euros la nuit quand on peut sous-louer son appartement en temps normal ça peut passer jusqu'à 1500 2000 euros la nuit pour les Jeux Olympiques si vous vous êtes rendu sur internet vous avez vu Barbara Gomez les prix Marie quand on est un propriétaire la question est vite vous connaissez sur internet ce jeune homme qui dit la question est vite répondue bon ben j'ai presque envie de vous dire ça quand on est un propriétaire c'est vite vu aussi comment on fait pour faire évoluer les choses dans ces cas là et il y a aussi la question de l'argent faut pas se mentir ben justement ça revient à ce qu'on dit depuis ce matin c'est à la fois une question de justice fiscale c'est aussi une question de justice sociale permettre à un propriétaire qui part en vacances qui habite à La Rochelle où on sait que le prix de l'immobilier est relativement cher et de façon globale en France le pouvoir d'achat est vraiment un point central qui préoccupe un grand nombre de français et de françaises ben oui on permet à ces gens là de louer leurs biens sur la base de ce qu'était Airbnb au départ de leur dire oui vous pouvez aussi louer quelque temps votre bien quand vous vous partez en vacances parce que pour certains c'est ce qui leur permet de partir en vacances et pour moi ça c'est une question de justice sociale et par contre il faut aller dire aux propriétaires qui achètent des biens entiers des immeubles entiers qui empêchent du logement permanent à l'année qu'ils ne peuvent pas avoir la même fiscalité ne peuvent pas avoir les mêmes règles que ceux qui sont dans une difficulté du quotidien du pouvoir d'achat on peut avoir une envie de professionnaliser d'avoir aussi un investissement pour sa retraite ça on l'a beaucoup entendu il y a un an quand on juste en bas je faisais une réunion et j'informais les propriétaires de meubles et de tourisme de notre nouvelle réglementation je peux vous dire qu'on est passé à un niveau de violence qui était quand même assez importante et exceptionnel et je me permets aussi de rebondir sur un point sur les questions de contrôle parce que nous aussi on a mis en place un service et que c'est quotidiennement nos agents qui sont menacés et insultés parce que des propriétaires ne comprennent pas qu'on essaie de remettre quelque chose un équilibre en fait tout simplement c'est une question d'équilibre qu'il faut aujourd'hui remettre en place redire voilà vous avez aujourd'hui pris des investissements vous avez eu des arrêtés qui ne sont que pour une durée de trois ans donc quand on investit quand on est un professionnel on prend aussi sa part de risque on la mesure aujourd'hui on remet un équilibre qui est nécessaire qui est vital pour certains et voilà c'est juste une question de justice sociale et on a vraiment besoin aujourd'hui d'aller plus loin parce que je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure on est systématiquement attaqué là on est dans une première étape qui est simplement nous on a délibéré en octobre 2022 on attend toujours notre jugement sur le fond on a beaucoup d'espoir avec les étapes qu'ont connues le Pays Basque parce qu'on a beaucoup aussi regardé ce que vous aviez fait et on a pour le coup aussi notre avocate qui est commune voilà on attend c'est une première étape mais derrière c'est quoi admettons je l'espère le juge va nous dire oui vous pouvez y aller parce que ce qu'on a mis en place est conforme et surtout on apporte la preuve qu'aujourd'hui l'activité des meubilés de tourisme a un impact sur la crise du logement sur notre territoire mais derrière qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir les mêmes difficultés que vous rencontrez dans les questions de contrôle dans toutes les procédures lorsque l'on va attaquer ses propriétaires qui sont non conformités et ça devient d'où l'urgence à agir on a vu aussi la douleur de la violence Marie si je puis me permettre j'imagine que beaucoup d'entre vous ont eu à faire face aussi à cette violence une violence qui peut parfois être de l'autre côté un cas concret Marseille en travaillant sur cette journée je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des associations de propriétaires et de locataires qui aujourd'hui ont arraché vous savez les boîtes les petites boîtes à clés qu'on met et qui les jetaient aussi dans le vieux port donc il y a aussi cette question sécuritaire dont on va aussi parler si je puis me permettre mais cette question pour vous est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui on doit tout attendre de l'Etat est-ce qu'aujourd'hui on doit tout attendre de l'Europe de la loi parce qu'il y a aussi la question de l'Europe dans la légifération il y a 12 villes qui sont confrontées en Europe et qui ne gèrent pas de la même façon au moment où la situation n'est pas la même à Londres qu'à Paris qu'à La Rochelle qu'à Annecy qu'à Châteauroux par exemple dans l'Inde donc qu'est-ce qu'on fait on joue la différenciation on joue l'autonomie c'est pas facile non plus de se positionner normalement il est encore allumé nous au Sénat on est positionné enfin moi au moins mon groupe et puis d'autres là on a fait beaucoup de rapports qui vont dans le sens de la différenciation territoriale nous devrions mettre en place des lois suffisamment larges je dirais mais qui permettent au territoire de choisir quel est l'outil qui est le plus adapté et de les laisser libres de les mettre en place ou de ne pas les mettre en place et justement cette judiciarisation nous montre bien qu'on n'est pas dans le bon dans le bon terme on devrait laisser plus de latitude aux collectivités je voulais juste revenir sur deux choses sur la question vous parliez des éléments de contrôle et effectivement Paris a été très novateur a mis en place très vite et c'est donner les moyens de pouvoir réguler ça mais c'est ce que nous disions dans notre rapport c'est que ce contrôle à la fois du changement d'usage et du contrôle qui amène la compensation de si la compensation est réellement faite ça a un coût ça demande de mettre en place des équipes ça demande de mettre en place un coût pour la collectivité mais je crois qu'il faut le faire et vous avez eu raison de le faire on faisait déjà dans notre rapport en 2018 un état des lieux de ce que certaines villes avaient mis en place et combien elles y mettaient à l'époque Bordeaux c'était deux agents donc voilà ça marche pas quand on n'y met pas les moyens ça marche pas et puis je voulais dire aussi qu'il y avait la question aussi la loi Elan a augmenté les sanctions quand il y avait non-respect mais il faut peut-être dans certains lieux aller encore plus loin parce que Paris par exemple certaines sanctions à un moment donné n'étaient pas dissuasives elles étaient trop basses par rapport à ce que gagnaient les promoteurs en mettant en place sur du tourisme c'était bien plus ils gagnaient plus à ne pas respecter la loi qu'à la respecter voilà donc on est vraiment là dans des effets territoriaux qu'il faut absolument travailler et puis je terminerai sur trois choses l'intervenante précédente l'a dit la question de la régulation du logement et des meublés elle ne peut pas jouer que sur les plateformes il y a trois points il y a les plateformes mais il y a aussi la question de la production de logements partout vu le coût du foncier vu le coût de on produit de moins on voit le logement social on arrive de moins en moins à produire du logement les communes n'ont plus aucun intérêt on n'a plus la taxe d'habitation donc on n'a plus non plus intérêt à favoriser de logement mais on le fait quand même et puis la gestion des flux touristiques c'est ce qu'on disait encore dans un autre rapport il faut gérer les flux touristiques et là il y a le contrat de plan état-région il y a du travail à faire sur les contrats de destination sur les contrats de plan état-région pour essayer de mieux diffuser il faut agir sur les trois sujets sur les trois leviers c'est ce que vous dites sur les trois leviers autrement ça sortira Barbara Gomez oui oui je vais rebondir ce qui a été dit en fait je pense que la chose centrale que je pense ici sur laquelle en tout cas on est je pense d'accord c'est de mettre au centre ce qui relève d'un droit mais aussi d'un choix politique fondamental c'est de dire que le logement c'est pas seulement un objet spéculatif ça ne doit pas être un objet spéculatif c'est un droit fondamental c'est un droit un droit pour nos habitants et nos habitants et il faut qu'on soit en mesure de le garantir à partir de ça va se décliner tout un tas de mesures que nous on peut prendre dans les villes pour permettre de garantir ce droit et sur les dispositifs dont on parle spécifiques sur les plateformes évidemment il y a plein de choses à faire mais avant de parler de ces contrôles et de ces sanctions dire qu'il y a une autre façon aussi parallèle d'agir c'est effectivement de construire maintenir rénover le parc privé le parc social c'est du coup agir sur l'encadrement des loyers c'est avoir construire des logements sociaux d'ailleurs on l'a vu pendant les auditions tous les élus tous bords politiques ils disaient il faut qu'on construise du logement social pour avoir de la mixité pour avoir du coup des commerçants des services publics etc divers ça c'est la première chose la deuxième chose sur les mesures plus spécifiques du coup pour agir contre la dérégulation causée accélérée aggravée par les plateformes effectivement il y a deux grandes choses le coût du contrôle il y a le contrôle lui-même dont on a parlé et il y a le coût du contrôle pour limiter ce coût du contrôle il faut aussi responsabiliser les acteurs responsabiliser les acteurs c'est les plateformes mais c'est aussi les conciergeries c'est aussi des agents qui ne sont pas toujours malheureusement certains d'une grande probité etc donc il faut encadrer il faut sanctionner d'ailleurs on est très content que parmi les amendements que l'on a proposés et qui ont été adoptés il y a la possibilité de sanctionner celles et ceux qui profitent de cette tension locative et de cette déréglementation et il y a aussi avoir des informations claires efficaces transparentes de la part des plateformes qu'elles fassent elles le travail pour que nous on en ait moins à faire pour que ça nous coûte moins cher en temps en argent etc donc ça pour le coup il va falloir le développer énormément et enfin sur les sanctions en elles-mêmes outre effectivement le fait de sanctionner de responsabiliser les acteurs et évidemment le coût de ces amendements mais tout simplement la possibilité aussi d'être réellement sanctionné en jouant sur la charge de la preuve ce que j'expliquais tout à l'heure donc en fait on voit que les possibilités d'intervenir elles sont très larges et il faut du coup qu'on agisse sur tous ces plans et c'est pour ça que c'est compliqué et c'est pour ça que c'est extrêmement positif qu'on puisse nous aussi se rencontrer dans ce type d'initiative discuter et créer un rapport de force positif la parole dans la salle maintenant trois interventions dans un premier temps et puis bien évidemment vous pouvez poser vos questions aussi Lionel Klier vous êtes là on a dit tout à l'heure vous étiez grand j'ai vu votre tête dépassée président de la communauté de communes de l'île de Ré on vous donne un micro on vous apporte un micro peut-être que vous puissiez prendre la parole Panicron va vous donner un micro qu'il y a ici sur la scène peut-être avec le cas de l'île de Ré île de Ré île de Léron aussi pas loin qui ont été impactées racontez-nous alors oui très rapidement d'abord vous remercier pour l'invitation et pour la qualité il y a une grande fluidité dans les discussions et je voulais vous féliciter tous dans l'ensemble je voulais juste dire une chose c'est que dans le camp bouillie où on est actuellement je pense qu'on passe un petit peu vite sur le problème fiscal moi je suis sur un territoire qui est qualifié de riche mais nous avons 18 000 permanents et nous tenons 18 000 permanents depuis pratiquement maintenant le pont donc depuis pratiquement 30 ans un peu plus sur la base de logements loyers modérés on en a fait 1000 sur l'interdiction d'une constructibilité plus importante on a construit que 20% du territoire et on tient sur l'ensemble de ces activités qui restent des villages puisque nous sommes des villages des villages de 700 habitants et 2000 habitants là où je voudrais quand même insister c'est que avant de rentrer dans les conditions d'usage et vous êtes la justice sociale et les arguments sont parfaitement développés et sont totalement partagés je suis un élu de droite je n'ai pas de problème à partager avec grand plaisir le problème de l'aménagement du territoire mais qu'en nous gouvernant quel qu'il soit n'arrive pas à enlever une niche fiscale parce que tout vient de là à la fin quand même au départ on est en train ici de mobiliser les territoires mobiliser les députés mobiliser les sénateurs et beaucoup de personnes sur une aberration fiscale de premier ordre l'abattement de 70% c'est quand même là que ceux qui vont louer réfléchissent ils ne réfléchissent qu'à une chose si en plus derrière il n'y a aucun contrôle sur la fiscalité allez discuter aujourd'hui avec les contrôleurs fiscaux je l'ai fait alors comment ça va le contrôle fiscal sur l'île de Ré oh il y a de la belle matière on a des bons sujets très bien et alors sur le Airbnb location ah non ça on ne fait pas et pourquoi vous ne faites pas ça ne nous paraît pas très intéressant attendez 4000 meublés multiplié par une moyenne de 15 000 on est bien sur 60 millions d'euros qui rentrent chaque année ça ne vous intéresse pas ça ben non ce n'est pas dans nos priorités il faut prendre cette dimension vous savez l'investisseur quel qu'il soit le résident secondaire et le résident permanent qui est de la multipropriété etc il réfléchit fiscalement il ne sera pas contrôlé la déclaration finalement échappera fiscalement il a une niche fiscale tout le reste après ça devient extrêmement complexe alors sur les conditions d'usage aujourd'hui on est dans une politique d'aménagement du territoire et je remercie la proposition de dire il faut que les communes prennent leurs responsabilités il va falloir que nos gouvernants quels qu'ils soient prennent d'abord la leur ils ont ouvert une boîte de pandore fantastique je finis je termine attendez c'est juste c'est un message pour Bercy oui c'est un message pour Bercy aucun on n'aurait pas compris non mais un message pour Bercy c'est affolant pourquoi la France dans une situation pareille regardez les avantages que nous avons à le faire dans un pays touristique alors après sur les conditions d'usage on va tous ramer et je vois les députés partir à la charge très clairement ils ne sont pas au bout ils ne sont pas au bout parce que la politique va prendre le dessus chacun va se ranger dans son camp et ainsi de suite le petit propriétaire tu parles le petit propriétaire le petit propriétaire ce n'est pas la cible mais les cibles derrière sont des cibles financières fiscales c'est là qu'il faut travailler et bien il va falloir un moment que ça bouge à ce niveau là parce que dans un aménagement du territoire dans un pays qui n'est pas décentralisé allez je l'ai fait dans un pays qui n'est pas décentralisé l'aménagement du territoire n'est pas la priorité de nos gouvernants et donc nous derrière petit élu que nous sommes je suis président de l'île de Ré mais je suis maire d'une commune de 800 habitants je sens bien que sans cet impact là malgré toute la volonté des territoires avec un Sénat certes mais pas avec une Assemblée Nationale parce qu'on a bien compris que la majorité n'était pas sur cette affaire là il va falloir un très long travail donc réformer la fiscalité je ne parle même pas des conditions aussi de location sans aucune obligation en matière climatique en matière de rénovation etc aller faire du logement à l'année et la galère que c'est en matière de location aller louer une poubelle pendant l'été à 1500 euros la semaine oui je sais c'est l'île de Ré mais aller louer une poubelle à 1500 euros ce n'est aucun problème c'est un scandale à un moment quand fiscalement les gouvernants ne prennent pas la première mesure pour qu'ensuite mettent toute cette volonté et tout ce travail et on a un boulot énorme et c'est nous qui allons prendre les coups parce que derrière le petit propriétaire pense que c'est lui et lui bien sûr on touche à son portefeuille et à là je dirais une injustice au-delà du social une injustice politique de territoire merci beaucoup pour votre intervention vous pouvez l'applaudir Roland-Éric Villienne vous vouliez aussi prendre la parole vous savez quoi on va vous faire passer le micro si vous le permettez attendez je vais venir vous l'apporter merci pour le Pays basque merci effectivement je confirme les propos de mon collègue donc c'est des débats très enrichissants et effectivement vous connaissez très bien le sujet et ça me conforte dans notre idée de faire en sorte de faire avancer les choses je rappelle le territoire au Pays bas c'est 320 000 habitants 158 communes une commune de téléglomération avec 232 élus donc relativement important et nous avons voté notre programme local de l'habitat en 2020 et nous avions déjà pris une première mesure en 2019 mais qui était où on a accepté au niveau du littoral la dérogation d'une location par logement on a durci parce qu'on n'avait aucun résultat et le changement d'usage qu'on a mis en place est très restrictif pas autant que Paris mais presque puisqu'on demande également une compensation par logement on se rend compte aujourd'hui qu'entre 2016 et 2020 on avait eu 130% d'augmentation des locations de courte durée et ça ne pouvait pas durer et ce règlement qui a été validé sur le fond mais malgré des recours qui restent il ne reste qu'encore trois recours c'est vrai qu'on a la même avocate que la Rochelle donc j'espère qu'ils y arriveront aussi nous a permis donc de mettre en place ce règlement au 1er mars 2023 et aujourd'hui eh bien l'effet a été immédiat il n'y a plus aucune aucune demande enfin il y a des demandes mais il n'y a rien qui est accepté aujourd'hui à part les compensations et il y a des compensations qui arrivent donc il y a quelques dérogations qui sont accordées par rapport à des compensations mais ma directrice de l'aménagement de l'habitat qui est à côté de moi va intervenir cet après-midi donc je ne vais pas rentrer dans le détail du règlement oui on reparlera effectivement de tous les outils qui ont été mis en place de ce qui marche de ce qui marche moins mais ce que je voudrais dire c'est que par rapport à mon collègue c'est là où au niveau de notre agglomération nous avions sur le programme local d'habitat mis trois mesures qu'il fallait absolument mettre en place donc c'était le changement d'usage la réglementation sur les loyers puisque le ministre a accepté sur notre territoire donc l'encadrement des loyers mais c'était la fiscalité si on a passé trois ensemble ça ne marchera pas et la fiscalité pour nous c'est le pan le plus important vraiment si on ne peut pas réduire cette fiscalité bien on n'encouragera pas les gens à louer à l'année et ce sera des appartements qui resteront vides ou vendus mais la fiscalité il faut absolument encourager les propriétaires à pouvoir louer à l'année et c'est la fiscalité qui régulera une grosse partie de notre problématique au Puy-Basque merci beaucoup à vous vous pouvez aussi l'applaudir vous aurez la parole cet après-midi Sophie Garcia pour Annecy si vous le permettez un petit mot Viviane Artigala sur ce que vous venez d'entendre sur la fiscalité sur les questions de fiscalité je voulais vous dire combien au Sénat on sait que c'est important par contre moi j'ai interrogé le ministre à ce sujet j'ai bien compris que dans la loi qu'il soutient la loi de nos députés sauf sur l'aspect fiscalité moi il m'a dit la fiscalité on verra ça dans la future loi sur le logement il faut tout voir à plat sauf que je vois bien que derrière ça il y a Bercy et Bercy ne veut pas qu'on touche à certaines niches fiscales je le dis et je le redis Mickaël tu ne vas pas me contredire là dessus et j'ai bien peur et j'ai bien peur que cette loi l'aspect fiscalité n'apparaisse pas c'est ce qu'il voulait le ministre il me l'a dit et qu'il renvoie ça et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas je suis d'accord avec vous je n'arrive pas à savoir pourquoi on veut protéger à tout prix cette niche fiscale une question que vous pourriez poser peut-être oui je demanderai du coup et la dernière chose je voulais vous dire c'est quand vous dites que ça a eu un effet immédiat c'est pour ça que je comprends votre impatience et je crois qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à déboucher là dessus parce que le changement d'usage il agit sur le flux mais pas sur le stock donc plus on laisse arriver de stock moins on a de chances de rééquilibrer donc vraiment je voilà tout à fait Marie peut-être qu'on ne vous a pas entendu dans la salle en parlant du stock vous parliez juste d'une centaine par mois c'est important parce que vous rembondissiez à ce qui vient d'être dit oui sur les périodes au début de saison en tout cas mars, avril, mai on peut aller jusqu'à je peux aller jusqu'à 100 changements d'usage sans arrêter que je signe donc 100 logements qui disparaissent du parc immobilier à l'année pour devenir des meublés de tourisme et c'est c'est un crève-cœur pour tout élu local qui est dans cette situation allez-y non simplement je voudrais dire que la première technique de logement c'est une bombe à retardement c'est une bombe sociale actuellement il y a deux ans nous avons fait une manifestation il y avait 8000 personnes sur Bayonne l'année dernière il y en a eu moins parce qu'il y avait un temps exécrable mais le maire il vient à Saint-Jean-de-Luz un jour ou l'autre il va ça va ça va s'empirer vous tirez la salle d'alarme avant de vous donner la parole Sophie Garcia peut-être une petite intervention de votre part Michael oui je n'ai pas prévu de dire un mot parce que je laisse parler la collègue qui s'y connaît et qui passe un temps certain Viviane Artiglas j'ai été très sensible à l'intervention de Lionel Quillet sur la question de la fiscalité je ne trouve pas Lionel alors que il est grand pourtant il baisse la tête et sur la question du contrôle parce que c'est des choses qui ne sont pas agréables à aborder en temps normal les questions de fiscalité et de contrôle donc deux petites choses la première il y a un chercheur que j'aime beaucoup vous avez peut-être déjà fait intervenir à France urbaine qui s'appelle Philippe Subra qui est géopolitologue et qui a pour particularité d'appliquer les critères des études de géopolitique aux questions locales et ce que dit Subra grosso modo c'est qu'en fait ce qui compte sur ce qu'on appelle maintenant un territoire parce qu'on ne parle plus de collectivité que des territoires c'est le fait que la maîtrise du territoire c'est-à-dire que la souveraineté sur un territoire comme on l'entend en géopolitique ne tient pas tant au fait de savoir qui maîtrise la collectivité ou qui sont les gens qui sont les représentants des élus et qui doivent agir en leur nom mais c'est ceux qui maîtrisent l'usage du territoire et avec la plateformisation de l'économie et de la société on se rend compte que l'usage du territoire si on n'y prend pas garde sera défini par des gens dont on ne sait pas qui ils sont on a énormément parlé de questions d'opacité on ne sait pas quelles sont leurs lignes directrices et ils ne répondent devant personne et c'est à ça qu'on est confronté et donc le sujet d'aujourd'hui est un sujet encore plus global mais il faut bien le prendre par certains aspects en l'occurrence par la question du logement et le deuxième point c'est qu'à un moment il faut aussi assumer les politiques publiques qui sont décidées par les représentants je veux dire la DDFIP les directions départementales des finances publiques la DDFIP ont fait l'objet d'un dégraissage d'agents ces dernières années je vais être gentil ces dernières années de manière globale qui est phénoménale alors évidemment quand ce sont les syndicats des DDFIP locales qui viennent pour râler parce qu'on leur ferme tel service du impôt des particuliers ou tel service impôt des entreprises à tel ou tel endroit on regroupe des bureaux on se dit c'est vraiment des dinosaures il faut bien un peu s'organiser les choses se passent aussi par internet ce qui n'est pas complètement faux la déclaration de revenus ça marche plutôt bien par internet mais c'est que derrière tout ça il y a aussi la question très très concrète qu'a évoqué Lionel Quillet c'est qu'au bout d'un moment on demande aux collectivités territoriales par exemple sur la taxe de séjour d'être équipés d'avoir des agents d'avoir des contrôleurs et de recréer des services fiscaux donc tout ça n'est absolument pas normal parce que si l'état et là nous sommes en désaccord a d'abord la charge de l'aménagement du territoire et ne peut pas le faire tout seul et doit le faire avec les collectivités territoriales et si l'aménagement du territoire ce n'est pas l'affaire de l'état et si ça ne passe pas par un contrôle au minimum de la question fiscale c'est le fondement de la question de l'état c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus et ce qu'on évoque ce matin en est un des symptômes énormes mais ce n'est qu'un des symptômes merci à vous bien sûr allez-y vraiment en 30 secondes je vous remercie de cette intervention parce qu'effectivement derrière les questions de fiscalité c'est en fait des questions aussi de souveraineté et le propre des modèles économiques dits de plateforme c'est ce qu'on est en train de se dire en aparté que ce soit les plateformes de travail un peu mon obsession professionnelle avec voilà Uber c'est aussi la même chose qu'on retrouve avec les plateformes d'intermédiation locative où en fait on a des modèles économiques qui veulent imposer leur façon de faire au territoire dans lequel elles s'implantent en faisant notamment des bras de fer normatifs puisqu'elles veulent que leur pratique en fait devienne la norme et que pour cela il faut même que les normes locales changent et s'adaptent à leur pratique et donc il y a un enjeu de souveraineté extrêmement important derrière cette volonté nous de réguler et de remettre de la norme c'est regagner en souveraineté politique publique et territoriale donc merci vraiment pour cette interview Sophie allez-y Sophie Garcia pour Annecy oui merci merci beaucoup de me donner la parole de témoigner un peu du cas d'Annecy de sa situation actuelle et des attentes en fait donc Annecy pour ceux qui ne connaissent pas c'est la petite Venise des Alpes d'influence italienne au bord d'un lac turquoise au pied des montagnes donc une vous nous faites rêver victime de son succès et très proche de la Suisse ce qui fait que voilà on a aussi une dimension économique qui n'aide pas à réguler le prix de l'immobilier et du foncier une attractivité décuplée après le confinement aussi par des gens qui donc s'installent à Annecy pour profiter du lac et travailler en Suisse donc Annecy est très très cher mais Annecy n'est pas riche pour autant et donc Annecy fait partie des 25 destinations mondiales connues et accueillit cette année plus de 3 millions et demi de visiteurs pour 150 000 habitants on a eu du coup 300% d'augmentation de meubles et tourisme en 5 ans et Annecy représente 70% des meubles et tourisme de l'agglomération qui se composent de 34 communes et plus de 60% de ces meubles et tourisme sont concentrés dans la vieille ville qui est donc pluriséculaire avec des bases au 12e siècle et puis des reconstructions après les incendies au 16e siècle donc des façades colorées en du talachot des arcades des modes de nature voilà une ville magnifique un peu comme le coeur de la Rochelle et ce qui fait qu'on a aujourd'hui ça évolue chaque jour mais voilà fin novembre on avait 5600 meubles et tourisme déclarés dont plus de 3300 résidences secondaires ce qui fait qu'on est passé 3% au moment où on a voulu faire un règlement à 4,5% aujourd'hui et ces milliers d'appartements correspondent finalement à l'équivalent de 3 années de production de logements puisqu'on est censé en faire à peu près 1000 par an donc les conséquences en fait d'un phénomène non régulé c'est l'explosion des prix des loyers on est à 700 euros pour un studio de 20 mètres carrés plus de 1000 euros pour un 45 mètres carrés l'explosion par extension des demandes de logements locatifs sociaux donc on a des milliers de personnes sur liste d'attente des situations sociales extrêmes où des travailleurs en fait dorment dans les voitures le mal-être des riverains qui nous écrivent tous les jours un ras-le-bol général des gens qui dorment 3 heures par nuit qui n'en peuvent plus en fait des nuisances de tous ordres les balises à roulettes les poubelles les soirées jusqu'au bout de la nuit les punaises de lit le durcissement des relations entre les riverains et les propriétaires de meublés donc on n'est pas comme à Marseille avec de l'intimidation au pied des immeubles mais on commence à avoir des autocollants partout en rendant coupables les propriétaires de cautionner ce phénomène on a ce qui est important pour nous un délitement de la vie de quartier avec des commerces de proximité qui sont remplacés par ceux qui répondent à la demande touristique donc on avait 7 boucheries dans une rue ancienne on n'en a plus qu'une on a des conciergeries qui prennent la place des boulangeries et puis des commerces de mauvaise qualité de produits pour les touristes et donc on a aussi ce calcul on a eu beaucoup de discussions avec les hôteliers avec les habitants qui se fédèrent en associations très très actives et qui nous disaient par exemple que dans un hôtel les gens dépensent en moyenne 150 euros et ils sont deux pour Airbnb ils dépensent 73 euros par jour et ils sont quatre ce qui fait 19 euros par personne 19 euros à Annecy c'est un brunch et un tacos là où je veux en venir c'est que ce n'est pas forcément ces gens-là qui encouragent la restauration de qualité ou qui vont faire marcher les commerces donc la ville subit la pression des habitants qui peinent à se loger des résidents qui subissent les nuisances des professionnels du tourisme face à une concurrence déloyale sans contrainte et des entreprises en fait qui montent les revenus mais qui voient leurs salariés partir puisqu'ils n'arrivent pas à se loger elles ne pouvaient pas ne pas agir alors après deux ans de travail à peu près un an et demi la ville d'Annecy a décidé de mettre en place un règlement avec un objectif pluriel donc comme tous ceux ici qui ont essayé retrouver un équilibre entre le parc de logements destinés aux habitants et de logements dédiés à la location saisonnière apporter une offre de logements permettant de garder les habitants et les salariés on a calculé que si les résidences secondaires étaient des logements à l'année ça permettrait de loger 5000 personnes dont 1000 enfants qui reviendraient dans les écoles du centre et une dépense de 60 millions par an qui n'irait pas à la taxe de séjour donc à l'agglomération mais qui serait dépensée dans les commerces de proximité qui ferait donc un cercle vertueux à l'échelle de la ville cet objectif a aussi pour but de limiter la concentration des nuisances liées à l'affluence touristique que j'ai citée et on ajoute aussi la préservation du patrimoine pour deux points donc d'abord la notion de sécurité on ne parle pas ici de la beauté de l'architecture qui n'est pas entretenue par des propriétaires qui ne vivent pas là donc qui ne sont pas sensibles à la réfection des façades des escaliers en bois massif mais plus sérieusement de sécurité on a énormément de travaux qui sont réalisés sans forcément être déclarés ou contrôlés la propriété privée est sacrée en France donc on ne sait même pas si la copro est au courant mais la mairie ne l'est que quand on frôle les arrêtés de périls ordinaires ou les arrêtés de périls éminents on en avait deux ou trois on est à 23 les agents de la ville du service hygiène et sécurité ne dorment pas puisqu'ils redoutent un effondrement ou un incendie donc la notion de sécurité par rapport au patrimoine et la notion aussi de protection du label ville d'art et d'histoire donc on a un patrimoine en fait et c'est le paradoxe des villes touristiques c'est que ce patrimoine génère de l'affluence laquelle affluence érode en fait ce patrimoine et donc c'est là où c'est compliqué de dire finalement l'Etat injecte des millions d'euros sur des opérations cœur de ville ou petite ville de demain pour la revitalisation des centres-bourgs pour l'image l'espace public donc ça on a le côté recto des façades et nous c'est le côté verso c'est ce qui se passe derrière les façades qui nous intéressent mais ça relève du privé et là il y a aussi un point difficile à bouger depuis 1964 pour information donc on disait Airbnb on n'est pas contre mais il faut réguler et le tourisme on n'est pas contre mais le surtourisme nous effraie la première fois que ce terme utilisé est utilisé en 2006 en fait il est dit que ce surtourisme représente un danger pour la destination repris en 2018 dans une étude la définition que j'ai trouvée c'est l'augmentation excessive du nombre de visiteurs entraînant une surpopulation dans les zones où les résidences subissent les conséquences de ce pic touristique temporaire et saisonnier qui ont entraîné des changements permanents dans leur mode de vie leur accès aux services et leur bien-être général et c'est notre moteur en fait on ne peut pas dire qu'accueillir des gens on ne peut pas accepter qu'accueillir des gens ça soit au détriment de ceux qui ont fait le choix d'habiter ici qui sont là depuis des décennies et qui du coup ne profitent plus de leur ville alors quelques exemples en fait on a des immeubles entiers colonisés en fait par Airbnb avec des petites plaques dorées où il n'y a plus qu'une résidente qui nous écrit tous les jours on a des travaux non déclarés donc l'exemple qu'on aime citer c'est des planchers béton sur des structures du 16e siècle sans les joints de dilatation avec un jacuzzi posé dessus et avec l'appellation studio de charme sauf que ça met en péril la structure et qu'à un moment des morceaux de façade tombent un petit peu sur les gens et si on lève les yeux on voit que les façades tiennent avec des étais des filets et qu'il y a des travaux et qu'en fait il y a vraiment péril en la vieille ville on a aussi dans les opérations nouvelles même si c'est interdit par règlement de copro plus de 40% de meubles touristiques achetés par les investisseurs on s'est rendu compte en 2021 que 30% de l'effort de la construction partent à des investisseurs avec un peu l'encouragement des banques qui les mettent en meubles et de tourisme et au bord du lac d'Annecy on a une opération entre 6 000 et 12 500 euros le mètre carré tout en haut achetés par des Qataris et là en fait on a 40% d'Airbnb de valises à roulettes de boîtiers à clés et de prostitution et donc c'est aussi un des effets comment dire collatéraux du Airbnb c'est que quelqu'un loue le logement à certains prix puis ensuite fait un business plusieurs fois d'affilée donc la ville d'Annecy a dit on ne peut pas ne rien faire on va prendre les choses en main donc en 2018 le grand Annecy avait voté un règlement lié au changement d'usage qui était en fait une coquille vide il n'était pas très répressif mais surtout il n'y avait pas d'agents en face donc rien n'a jamais été instruit et au bout de deux mois tout ce qui n'est pas instruit vaut consentement c'est pour ça qu'on s'est retrouvé nous arrivés en 2020 avec des milliers en fait de logements qui avaient été mis sur le marché sans que personne ne régule donc la première chose qu'a fait l'agglomération donc le grand Annecy c'est d'obliger au numéro d'enregistrement sur des claloc pour essayer déjà d'avoir une mise à niveau donc il y a eu beaucoup de demandes il y a ceux qui ont innové en voyant que le vent allait tourner et il y a ceux qui voulaient juste se mettre aux normes ensuite le grand Annecy a la compétence Habitat donc c'est elle qui délibère pour les 27 communes sur 34 qui voulaient rentrer dans ce dispositif elle a édicté des principes généraux pour un règlement en 2023 et laissé pour chaque commune des principes un peu particuliers donc sur les principes généraux donc c'est interdit voilà aux logements sociaux il faut l'autorisation du règlement de copropriété donc nous on demandait un justificatif ce qui était légal puisque le maire n'a pas le droit de demander ni le règlement ni un PV d'Assemblée générale cependant que le site du gouvernement dit qu'il faut l'accord de la copro donc je veux bien des éclairages sur ce point là mais monsieur de déclaloc a commencé à m'en donner on a demandé l'attestation sur le nord de la décence du logement puisque la performance énergétique en Haute-Savoie j'en avais parlé il y a un an et demi puisqu'il fait froid qu'on a des passeurs thermiques et qu'en fait c'est pas réglementé la ville ne peut pas agir si l'état ne l'a pas fait donc je me félicite aujourd'hui qu'enfin on parle de ça sur la performance énergétique et pour mettre aussi sur un pied d'égalité tous les types de logements et il fallait aussi être classé en meublé de tourisme c'est les étoiles comme les hôtels une étoile, deux étoiles, trois étoiles que l'état disait à cette époque-là les gens en vacances ne sont pas en précarité énergétique donc on prenait en compte les gens mais pas les logements et les principes particuliers que la ville d'Annecy a essayé de faire valoir donc c'est de mettre un quota le grand Annecy de toute façon ne voulait pas la compensation c'était hors de question voilà pour ne peut-être pas trop déranger je ne sais pas le fait est que quelqu'un qui a quatre appartements dans le cadre de la compensation doit acheter quatre bureaux d'études ou bureaux d'avocats de notaires d'architectes ont protégé les raies de chaussée et le médical et en tout cas la compensation était hors de question donc on a adhéré au dispositif des quotas on a calculé pendant des jours pour se dire il y avait 2800 résidences secondaires à l'époque là on a 3002 et on a dit on descend à 2200 donc quand on nous dit que ce règlement est hyper strict en fait on enlève 20% de l'existant on veut baisser on a dessiné trois périmètres et on veut baisser pour autant de 40% dans la vieille ville donc on a bridé à 478 et on suit la courbe d'extinction naturelle des autorisations de 5 ans ce qui fait qu'on ne donnera pas d'autorisation novembre 2026 en périphérie de la vieille ville on a baissé de 20% et tout le reste de la commune on a permis le double donc ça n'est pas ça n'est pas si restrictif en fait ça veut lisser le phénomène sur l'ensemble du territoire on a autorisé un par propriétaire personne morale personne physique pour une durée de 5 ans basé ensuite sur une liste d'attente chronologique limité à une autorisation pour favoriser une rotation et une offre répartie et lissée sur les territoires démocratiser l'accès à cette possibilité de courte durée et inciter les multipropriétaires à remettre certains de leurs logements en location à l'année parce qu'après réflexion ce sont eux qui ont le pouvoir de loger les gens ce sont les multipropriétaires et donc avec ce rapidement je dis juste cette phrase la ligne maîtresse était de réorienter le logement vers sa fonction première qui est l'habitat mais j'ai une suite rapide parce qu'il va falloir qu'on c'était juste pour dire que malgré tous ces efforts nous avons été attaqués donc Airbnb n'attaque pas directement et fait attaquer je pense par ses agents locaux entre guillemets donc les représentants des conciergeries et des multipropriétaires donc 27 communes en référé suspension et au fond fois deux attaques ça nous faisait 108 recours en justice et donc on a été suspendu en juillet sur deux points qui relèvent de la loi donc le fait que les personnes morales soient soumises à une autorisation qui ne dépasse pas 5 ans ce qui est illégal puisqu'on ne peut pas empêcher un travailleur de travailler plus de 5 ans et le fait d'exiger la preuve du règlement de copropriété donc en fait on est suspendu donc on instruit au nom du règlement de 2018 qui dit j'atteste sur l'honneur que la copro est d'accord j'atteste sur l'honneur que le logement est décent et je suis vaguement classé donc les deux sont sur l'honneur et le troisième n'est pas un vrai critère donc on ne peut que refuser quand ce sont des propositions de logement social et donc juste pour finir c'est pour ça qu'on est très très contents qu'il se passe tout ce qui se passe en ce moment là nos propositions et attentes portaient sur le pouvoir permettre aux collectivités de pouvoir recourir au système de quota que ce soit l'équivalent ou plus ou moins et pas forcément équivalent mais en regard de ce qu'elles connaissent d'elles-mêmes et qu'elles jugent bon pour ce qu'elles ont besoin laisser davantage de pouvoir aux maires mais j'ai compris que c'était plutôt les agglomérations réfléchir vraiment sur l'incitation fiscale puisque ces mesures fiscales en fait sont nées à l'époque où il fallait encourager le tourisme ça fait des décennies donc en fait ces arrangements sont devenus caduques puisque là on est au surtourisme comme on en est tous conscients donc au nom de la caducité de ces avantages fiscaux il faut réfléchir vite et on ne voulait pas forcément niveler mais on voulait presque inverser ces avantages fiscaux le DPE évidemment qu'il faut que les meubles et tourisme soient soumis aux mêmes conditions que les autres en 4 il faut clarifier le rôle de la copropriété comment faire en fait pour avoir la certitude que les gens qui vivent là et qui subissent le nuisance sont d'accord avec ça en 5 on crée un statut professionnel spécifique pour ce type d'activité ce ne sont pas des artisans ce ne sont pas des entreprises quel est ce statut juridique fiscal qui fait qu'il faut qu'il soit soumis aux mêmes charges et obligations que les professionnels déclarés et ou un statut ou un traitement particulier pour ces logements qui n'ont de résidence secondaire que le nom les gens n'y résident pas en fait ce ne sont pas des résidences secondaires ce sont des biens on a discuté avec le représentant des conciergeries et tout son registre de langue c'est rentabilité amortissement plus-value si ça n'est plus intéressant en France on ira en Italie alors qu'en parallèle ils nous vendent tous le fait d'y répondre à une demande et qu'il loge des gens ils se posent en humaniste et pourtant on ne parle pas le même langage donc pour conclure selon nous l'état doit prendre conscience du phénomène et des effets pervers néfastes nombreux associés il doit prendre connaissance des actions engagées par les citoyens rassemblées en associations fédérées en comité national par les propositions des maires de France par les hôteliers qui dorénavant se mettent à attaquer il doit prendre ses responsabilités quant à la vécuité juridique dans laquelle se retrouvent notamment les juges un jour sans loi est un jour de plus où les recours sont en suspens et où le phénomène se poursuit il doit prendre les mesures qui s'imposent pertinentes, conséquentes et adaptées puisque pour quelques-uns le gain financier est important pour le reste des habitants les travailleurs les élus, les villes le coût social est considérable et bientôt insoutenable merci beaucoup merci pour Sophie Garcia pour la situation ubuesque d'Annecy c'est le terme qu'on va utiliser aujourd'hui il y a une conférence de presse qui vous attend maintenant vous allez devoir nous abandonner mais peut-être rapidement on vous avait promis aussi des questions ici dans la salle on a largement débordé mais on a aussi vu que la question ne pouvait pas se régler aussi rapidement que cela est-ce qu'il y a quand même une question importante madame, allez-y est-ce qu'on peut allez-y on vous entend mais sinon on va peut-être vous le faire passer le micro on va essayer de faire des questions rapides des réponses concis si vous le permettez parce que Marie je sais que vous êtes attendue en conférence de presse oui alors c'est une remarque surtout je suis la représentante de la fondation Abbé Pierre aujourd'hui deux points d'abord je voulais souligner effectivement le rôle de la fiscalité puisque la première question que se posent les propriétaires c'est qu'est-ce que j'investis est-ce que c'est un investissement rentable ou non donc évidemment la question de la fiscalité se pose notamment sur le régime réel on l'a évoqué mais on n'en a peut-être pas parlé de façon un peu plus approfondie c'est que le régime réel c'est en gros avec un comptable on déclare les frais au réel et il y a des amortissements qui sont énormes notamment sur l'acquisition du bien en lui-même et donc c'est vraiment les gros investisseurs qui utilisent ce régime là donc le BIC va toucher finalement le petit propriétaire qu'on ne peut pas toucher alors que le régime réel s'adresse vraiment aux gros propriétaires donc on avait à la fondation Abbé Pierre alerté depuis longtemps les députés sur la nécessité de toucher à ce régime et vraiment de rebasculer la fiscalité des revenus locatifs meublés dans le foncier c'est-à-dire le droit commun avec des amortissements qui sont moindres et des déductions sur l'asset qui sont moindres donc ça c'était pour premier pain et mon deuxième c'est sur on a parlé du contrôle des territoires il me semble qu'il faut avoir en tête et c'est une difficulté pour nous à la fondation Abbé Pierre de mobiliser autour de ces questions les personnes mal logées parce qu'en général elles ne vivent pas dans les airbnb à proprement parler mais elles souffrent quand même de cette dérégulation des marchés et je pense qu'il y a une alerte à avoir sur la protection des occupants et notamment des locataires qui sont menacés aujourd'hui de par des congés qui sont délivrés de façon frauduleuse et donc là-dessus la fondation Abbé Pierre a dans l'idée de pousser pour essayer de réglementer aussi la possibilité de délivrer des congés de renforcer les contrôles autour de ces congés et le deuxième point c'est sur les statuts d'occupation et on le voit par exemple au Pays Basque où il y a une multiplication des beaux mobilités de façon illégale ou parfois de façon légale mais dans des conditions où on demande aux étudiants qui n'ont pas toujours la possibilité de se loger ailleurs de quitter leur logement ou des personnes en mobilité de quitter leur logement en juin et puis de revenir en septembre et puis entre les deux ils se débrouillent pour que des propriétaires puissent se faire quatre semaines ou huit semaines de location touristique donc c'est vraiment et vraiment avec les politiques de développement d'Airbnb qui s'orientent de plus en plus vers de la location longue durée moyen terme et long terme il y a un risque de détricotage pardon de la loi de 89 et des statuts protecteurs des locataires auxquels nous devons être vraiment vigilants merci beaucoup pour votre intervention je pense que vous étiez tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit je vous entendais toutes les trois même d'ailleurs vous chiez la tête et vous étiez d'accord Marine Adelaide peut-être un mot dessus avant que oui je pense qu'il y a unanimité sur le fait que le point fiscal doit être pris en charge et de façon précise et à la fois globale parce qu'il y a une vraie inégalité de vraies inégalités qui aujourd'hui existent et puis je voudrais compléter aussi pour en avoir parlé avec notre collègue qui dirige le CLAJ qui nous aide à loger des étudiants et des jeunes aussi en situation de premier emploi et qui pour le coup ils arrivent tant bien que mal je me permets de refléter la situation à loger ces jeunes pour leur donner le coup de pouce et les aider à démarrer dans leur vie professionnelle néanmoins l'étape d'après c'est de pouvoir continuer à accéder à un logement lorsqu'ils sortent du dispositif qui est permis par le CLAJ ils ont cette difficulté de retrouver un logement derrière puisque le problème que l'on a aujourd'hui ce n'est plus une question de moyens pour accéder au logement c'est une question en tout cas sur notre ville de la Rochelle de biens disponibles c'est à dire que ça a fait augmenter les prix des loyers ça a fait augmenter le prix des fonciers mais ça fait aussi la raréfaction des biens immobiliers disponibles que ce soit à l'allocation que ce soit à l'achat donc on tombe dans un système où notre économie touristique est mise à mal puisque le logement des travailleurs qui font l'économie touristique aujourd'hui est en difficulté donc si on ne met pas un frein clair net aujourd'hui c'est l'ensemble de l'économie de nos territoires qui peuvent être mis en difficulté merci à tous pour cette première plénière on se retrouve à 14h30 on parlera des plans d'observation juridique et sociologique ce sera très intéressant merci mesdames un plaisir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501